– Vous aussi, j'en suis sûre, vous avez un avis sur la question, en tout cas suivi en cachette peut-être, le feuilleton, je veux bien parler bien sûr du prince Harry et les turpitudes de sa royale famille d'Angleterre, Charles, Meghan, la Queen et tous ces attrides des temps modernes qui passionnent manifestement la planète entière, presque autant que le foot et la guerre en Ukraine. Les confessions d'Harry, record, le livre de non-fiction le plus vendu de tous les temps, mieux que les mémoires de Barack Obama, tout à fait incredible, stupéfiant même. Mais pourquoi, my God, on s'y intéresse tant à cette bande de gugus pas vraiment régnant, sur un état même plus puissant ? Eh bien on va en parler ce soir dans Le Point, bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table, François Norman, bienvenue. Merci infiniment d'être parmi nous, votre excellence, un ancien ambassadeur de Suisse en Grande-Bretagne, mais aussi en France, auprès des Nations Unies, à New York, à Monaco, dans plusieurs états d'Amérique du Sud. La liste est sans fin, ou presque. Vous êtes donc, François Norman, un éminent connaisseur de la politique internationale, qui tenait chronique dans le journal Le Temps aujourd'hui. Didier Dana, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous, le maître du people en Suisse romande, chef de la rubrique personnalité au magazine L'Illustré, le seul journal people qu'on a d'ailleurs chez nous. C'est parce qu'on n'aime pas ça le people, ou bien parce qu'on n'en a pas des people ? Alors si vous voulez faire trois heures sur le sujet, moi c'est partant. Non, une réponse. Non, mais le problème c'est qu'on est en Suisse, alors il y a une neutralité suisse, il y a une frilosité suisse, et quand on fait du people, on essaye de ne pas s'en avoir l'air. Vous êtes d'accord avec ça, Peter Rottenmuller ? Bienvenue, comme toujours, sur ce plateau. Les people, il faut les découvrir. Et puis il y en a tous les jours qui surgissent, des gens tout d'un coup qui sont à la télévision ou dans une affaire, et puis ils deviennent des people. Alors on peut s'y intéresser ou pas ? La presse romande, elle est un peu frileuse, elle est moins indiscrète que la presse alémanique. Vous voulez dire qu'on les fabrique, donc on décide ou pas de les fabriquer nos people ? Oui, on décide de s'en rendre compte, et puis d'être curieux. Et donc vous, vous êtes journaliste, et vous avez été à la tête du pendant de l'illustré, la Schweitzer Illustriert, le pendant suisse-alémanique, et vous avez été aussi à la tête du matin. Joël Fils, bonsoir, bienvenue. Vous êtes, alors vous avez grandi, Joël, au Royaume-Uni, sujet de sa majesté, et au service de sa majesté, puisque vous avez été fonctionnaire britannique au Parlement européen. Vous avez également travaillé pour des organisations humanitaires à New York et à Washington, sous l'ère Obama, excellente connaissance du monde anglo-saxon. Donc depuis, vous êtes députée PLR à Genève, en campagne pour votre réélection. Et enfin Philippe Valle, exceptionnellement duplex de chez lui à Paris. – Bienvenue Philippe. – Bonjour Laetitia. – Ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Et donc Harry, le phénomène, un tel phénomène, pourquoi donc François Norman ? Dites-nous, avouez-nous, est-ce que vous avez succombé vous aussi ? Est-ce que vous avez lu, j'espère ? – J'ai lu, ne serait-ce que pour me préparer à notre réunion de ce soir. Mais je crois que la famille royale exerce une fascination sur l'opinion dans le monde entier. Vous avez eu les épisodes de The Crown, et c'est un récit qui est universel. Mais vous dites tout à l'heure, une famille pas vraiment régnante. Si, elle a une fonction très précise. C'est le chef de l'État d'un des principaux pays européens, avec tous les attributs d'une monarchie constitutionnelle. Il y a une dizaine de monarchies constitutionnelles en Europe. Donc, elle a tout à fait sa légitimité. Quant à la puissance de la Grande-Bretagne, on en parlera plus tard. – Alors, juste petit tour de table, justement, qui a lu ou qui n'a pas lu autour de cette table, The Speer, le supplément, le livre d'Harry ? Juste pour savoir. Alors, qui a lu ? Qui a lu levé la main ? – Pas tout. – Pas tout, mais bon, presque. – Et votre sang britannique, il est où ? – Alors, les Anglais sont très décomplexés, je trouve, par rapport à tout ce qui est people, en fait. C'est très intéressant, parce que si on prend les Français, par exemple, ils s'opposent plutôt avec un livre de philosophie, dans un café branché, surtout pas montrer qu'on l'y voici, vous voyez ? Mais les Anglais, que ce soit des intellectuels ou la population, simplement, c'est vrai que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans la famille royale. C'est une extension, quelque part, de son unité familiale, et puis ça fait partie des habitudes des Anglais. – Mais vous, vous ne l'avez pas lu ? – J'ai lu beaucoup sur… – C'est votre sang suisse qui a parlé. – Je ne voulais pas acheter le livre, en fait, mais j'ai dévoré la presse anglophone pour y connaître tous les détails croustillants, on va dire. – Ça nous rassure. Bon, les Suisses aussi, un gros blockbuster. D'ailleurs, ça touche effectivement les Anglais, mais ça touche tout le monde, Didier Dana. Est-ce que c'est simplement du voyeurisme ? Comment est-ce qu'on explique un tel engouement plus le premier jour de livres vendus que les mémoires de Barack Obama ? C'est stupéfiant. – Alors, moi, je pense qu'il y a du voyeurisme, toujours, et il faut laisser du crédit à Harry, c'est-à-dire qu'il y a cette confession. Jusqu'à présent, aucun membre de la famille royale, peut-être à quelques exceptions près, on parlait de Diana tout à l'heure en coulisses, ne s'est exprimé sur ce qu'il a vécu. Et là, il a dit, pour une fois, les autres ne vont pas parler à ma place, c'est moi qui vais parler. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit, il nous donne son ressenti. Et ça, c'est tout à fait révolutionnaire, si j'ose dire. Et quand on le découvre, ça devient intéressant, contrairement à l'exercice qui a été fait par le couple Harry et Meghan sur Netflix, à travers cette série très américaine et un peu cuculapraline, pour dire les choses crûment. Je trouve que là, on entend cette voix et on lui prête attention, au fond. Ce garçon, le titre du livre, c'est le suppléant. Ce garçon nous dit qu'il est né pour rien. Et quand quelqu'un vous dit ça, vous tendez l'oreille. Et je trouve que c'est un récit vraiment intéressant, qui plus est, avec un ghostwriter qui a beaucoup de talent, puisque c'est assez bien écrit. – On est tous né pour rien, parce qu'à part William, tout le monde n'est pas héritier de… – Vous ne faites pas partie de la famille royale. – Il n'est pas le premier non plus. – Je veux dire, c'est un rôle dans lequel son arrière-grand-père a excellé. Il y a des oncles, il y a des tantes, qui ont une autre dignité, qui ont probablement souffert les mêmes tourments. Lui, en plus, il a cette paranoïa qui transparaît dans le livre. Il a ce traumatisme de la mort de sa mère. Et l'idée qu'ils s'en font, cette représentation qu'elle a été victime des paparazzis et de la presse. et cette détestation de la presse qui traverse le livre. – Mais pourquoi ça intéresse tout le monde ? Parce qu'on peut imaginer, Peter Rottenbiller, on peut imaginer que si Mirka Federer, aujourd'hui, écrivait un livre de confession, ou si une des filles d'Obama, justement, écrivait la même chose, ça ne ferait probablement pas un carton aussi impressionnant que ça. Alors pourquoi est-ce que ça nous intéresse, tant que le fils du futur roi d'Angleterre écrive ses confessions ? – Si Mirka disait toutes les vérités sur Roger Federer, ça ferait un carton. – Vous en connaissez ? – Mais le phénomène de la monarchie anglaise, c'est un feuilleton, cette famille est l'objet d'un feuilleton permanent où chaque année et presque chaque mois, il y a un nouveau chapitre. Moi, je suis fan des séries télévisées, et on ne pourrait pas mieux inventer une série que ce qui se passe réellement dans cette monarchie. et je dis toujours, c'est comme une série où les acteurs, qui sont de bons acteurs, et puis qui font des rebondissements formidables, et puis il y a des histoires de jalousie, il y a des histoires de mariage, d'amour, etc. C'est la seule série que nous suivons dans le monde entier où les acteurs ne rentrent jamais chez eux. Ils restent dans la série, ils restent sur le plateau, ils sont enfermés sur le plateau. Et pour la première fois, il y en a un qui a essayé de sortir, mais tout en essayant de sortir, il continue d'écrire la série, donc il reste le prince Harry. Et cette particularité de la monarchie anglaise, elle a des racines très profondes, parce qu'il n'y a aucun pays où la mythologie des rois est aussi présente et à si haut niveau qu'en Angleterre avec Shakespeare. Shakespeare, il a raconté finalement les histoires des familles, c'est des histoires de famille. Un père qui se fait tromper par ses filles, etc., des frères qui se jalousent, qui se massacrent, etc. Avec Shakespeare, c'est notre histoire, mais au niveau des têtes couronnées. Et tout ce qui se passe avec la monarchie, nous pouvons vivre avec, parce que tout ce qui leur arrive, cette mère, cette reine, Elisabeth, qui veut être juste avec tous ses enfants, c'est l'histoire de toutes nos familles. Et puis les enfants qui sont vraiment mal élevés ou bien qui font des écarts, et puis la maman, elle a réussi à les réunir de nouveau, etc. C'est formidable, ça nous arrive à tous. Donc c'est un feuilleton universel qui a des racines profondes dans l'histoire de la Grande-Bretagne comme ça n'a dans aucun autre pays. Les autres monarchies, elles sont ridicules à côté. – Mais en même temps… – Mais attendez, on va faire réagir Philippe sur Shakespeare, on ne peut que ça. – Oui, déjà, Joël, le fils a dit quelque chose qui m'a amusé, c'est-à-dire que le Français a sa terrasse de café qui lit de la philo en cachant… Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue en France et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent de la philo à la terrasse des cafés, déjà pour commencer. Et ensuite, ce que dit Peter est vraiment passionnant parce qu'effectivement, Shakespeare a fait le récit. Il a montré, comme les dieux de l'Olympe, en quelque sorte, qu'ils étaient à l'image du peuple avec les mêmes drames. Les femmes ont des amants, les hommes ont des maîtresses, il y en a qui picolent, il y en a qui font du cheval. Alors, au lieu de le faire en kangou, ils le font en russerolles, si vous voulez. Donc, il y a une espèce de magnificence de la scène banale. Mais ce sont des scènes banales dans un décor somptueux. Et peut-être que c'est ce contraste entre le décor somptueux et la banalité de la scène qui fait la fascination. Mais par ailleurs, les Anglais ont des très grands penseurs, notamment au XVIe siècle, je pense à Hobbes, qui dit qu'importe la nature du régime, du moment que ce n'est pas la guerre de tous contre tous et que les gens partagent un récit. Et ce récit, c'est la famille royale qui en est la dépositrice, en quelque sorte. On s'en fout qu'il y ait des monarchies ou des républiques. Du moment que les gens sont à peu près libres, ils ne se font pas la guerre entre eux. Ce qui est très important, c'est le détenteur du récit, ce qu'il symbolise, l'espèce de pierre angulaire qui fait que l'édifice social tient debout. Même si c'est ridicule, même si c'est kitsch, parce que l'histoire de Harry et de Meghan est une histoire d'une banalité affligeante. Et puis, eux-mêmes ne sont pas très intéressants. Elle a l'air d'une influenceuse qui a un million de followers parce qu'elle dit comment il faut se teindre les ongles de pied. Elle a un peu un côté comme ça, Meghan. Elle n'est pas formule. Mais ça tient l'ensemble de la famille royale et détentrice d'un récit national. Et ce n'est pas si simple. On voit bien qu'aujourd'hui, le pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande, tout ça, ça tiraille. Mais tant que la famille royale est là, c'est là. Donc, on en a besoin. Et on a besoin aussi de leur péripétie, même quand elles sont très prosaïques. Qui le fabrique, ce récit ? Parce qu'on voit, François Nordman, dans le livre, on voit à quel point la famille royale elle-même joue à donner des informations, joue avec la presse. Il y a une connivence qu'on n'imaginerait peut-être pas dans d'autres pays. On n'imaginerait pas Roger Federer alimenter comme ça, à moins qu'il alimente l'illustré de petites informations. Il y a ce côté quand même. Ils sont participants du récit qu'ils fabriquent. Il y a un côté affectif au départ. Chaque famille vit avec la famille royale depuis le début. On suit les événements. Il n'y a pas toujours eu l'éclairage de la presse qu'il y a maintenant. La famille royale s'est convertie aux méthodes modernes de traitement de la presse depuis une vingtaine d'années seulement. Je crois depuis la mort de Diana notamment. Et donc, ce jeu, il est aujourd'hui nécessaire pour exister. Mais l'existence, elle est séparée. En même temps, on parle de la banalité. Mais rien n'est plus banal que la révolte du numéro 2 contre son frère aîné qui est appelé à régner. Mais dans le temps, le numéro 2 réunissait des armées, contestait le pouvoir, reprenait des territoires et on avait Shakespeare. Aujourd'hui, on écrit un livre. C'est quand même une autre dimension. – Et c'est rudement efficace aussi. Joël, je veux aller avoir envie de réagir à ça. – Oui, moi je trouve très intéressant parce que déjà, c'est une séance de télé-réalité en direct que tout le monde peut suivre. Et en plus, il y a tous les clichés imaginables dans cette série qui n'en finit pas. Donc, il y a l'américaine, divorcée, afro-américaine, ambitieuse. Oh mon Dieu, l'ambition, je veux dire, c'est un peu tabou dans cette société où Kate est docile, dévouée, de bonne famille. Donc, voilà, il y a tous ces ingrédients qui font qu'il y a même la méchante belle-mère. Dans les contes d'enfants, on a toujours la méchante belle-mère. Donc, en fait, déjà, tout ça, c'est quand même très caricatural et ça marche. Mais en plus de ça, quand même, la monarchie était l'institution la plus reconnaissable du Royaume-Uni. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a énormément d'imprévus pour le Royaume-Uni. C'est une situation fragile post-Brexit, je pense qu'on va en parler après. Mais le fait que cette monarchie si reconnaissable est perçue comme ça et commentée à travers le monde, ça aussi, ça ajoute au drame. Et je pense que ce qui ajoute aussi au drame, c'est le silence de la monarchie. Donc, il y a tout ce bruit autour du livre de Harry et puis, il y a ce silence retentissant de la famille royale qui ne dit rien. Donc, ça contribue tout ça au drame, je pense. – Ce jeu entre les… – J'aimerais dire quelque chose sur le rôle des médias parce que là, il y a une grande hypocrisie. La célébrité de la couronne anglaise est due au traitement des médias et puis au deal qu'il y a entre la couronne et les médias. Ce deal, il dit en bref, vous nous payez les châteaux, on vous paye les châteaux mais on a le droit de tout savoir donc à travers les médias et les médias sont friands de toutes les histoires qui se passent à la cour et la cour a intérêt comme tous les politiciens d'ailleurs à être dans les médias en permanence. C'est pour ça qu'ils vont inaugurer tous les jours quelque chose et puis ils ont toujours les médias aux trousses et c'est… – Mais ça, ça n'intéresse personne quand on va inaugurer quelque chose, ça n'intéresse pas. En revanche, quand on voit là, les affaires… – Mais Harry, quand il se plaint des médias, il est absolument hypocrite parce qu'il a besoin de ça et puis c'est ce qu'il fait maintenant avec Meghan et puis cette légende comme quoi Diana avait été tuée par des paparazzi que nos médias, nous, ont répété en permanence et qui est juste un mensonge. Chaque fois que Diana ou un autre royal traversait Paris en Mercedes, avec des chauffeurs qui savaient conduire, ils étaient suivis par des Vespas et des motos, des journalistes et ils ont provoqué ça. Le coupable de la mort de Diana, c'est l'hôtel Ritz qui l'a fait conduire par un chauffeur complètement ivre. Et puis il reste quand même toute cette légende, c'est les paparazzi. Les paparazzi, ils étaient nécessaires aussi à Diana, aussi pour montrer son amoureux. vous croyez que cette photo où on voit Diana sur un grand bateau assis sur une planche, vous croyez que c'est les paparazzi qui ont trouvé ça tout seul ? C'était organisé, elle voulait provoquer la couronne. Diana, elle était extrêmement raffinée dans son jeu avec les médias. Et la cour, toute la cour est extrêmement raffinée. mais ils ont des spin-doctors formidables parce qu'ils vivent de ça. Donc ne racontons plus des histoires comme Harry que les pauvres médias l'ont pratiquement rendu impossible sa vie à la cour. Ce n'est pas vrai. C'est juste un mensonge. – On rêve de ça quand on est à la tête justement de la rubrique personnalité. – Essayez de parler. – D'avoir justement d'être en Angleterre, en Grande-Bretagne où il y a ce jeu comme ça entre la population qui lit, entre les people qui jouent le jeu et puis les médias qui jouent l'or. – On essaie de prendre un peu de recul, un peu de hauteur pour essayer de comprendre ce phénomène et de l'analyser sans tomber dans les travers caricaturaux qu'on peut en faire sachant qu'on croit ce qui se passe sans le savoir. Il y a cet adage qui dit ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Et on est là-dedans. On est là-dedans même depuis le début de l'émission puisque chacun a un avis sur des gens qu'il ne connaît pas. En réalité, on ne les connaît pas, on ne connaît pas le mécanisme et pour une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y en a un qui parle et qui dit voilà ce qui se passe. Et on met un peu sa parole en doute en le regardant avec condescendance en disant qu'il est ridicule ou que c'est un gugus ou que je ne sais pas que sa femme ressemble à une héroïne de télé-réalité. Mais en réalité, il faut s'intéresser à ce qu'il dit parce que la presse britannique se bat entre elles comme chien et chat et raconte absolument ce qu'elle veut, c'est-à-dire n'importe quoi. Et on croit savoir à travers elle ce que vit la famille royale, or on ne le sait pas. Et c'est ce qu'il dénonce. et dans le rôle des paparazzis et de la presse tabloïde florissante en Grande-Bretagne. – Oui, mais il montre aussi Harry dans son livre justement que sa propre famille utilise très bien à des Spinductors et utilise les médias en faisant fuiter des informations, etc. Mais il y a Philippe qui veut parler. Mais est-ce que ça, ce n'est pas l'Angleterre ou c'est la Grande-Bretagne qui a un sens du storytelling et ça a commencé par Churchill, votre héros, Philippe, qui ne serait peut-être pas cette figure incontestée de l'histoire qu'il est devenue s'il n'avait pas eu de sens aussi de la mise en scène de la petite phrase ? – Bien sûr, lui-même était de famille royale d'ailleurs. Il était lié à la famille royale. Il en connaissait un rayon dans la communication. Moi, je pense que d'abord, ce qui vient d'être dit est intéressant mais je ne suis pas vraiment d'accord parce que Harry, quand il parle à la presse, c'est lui qui nous donne à connaître quelque chose de lui et à partir de là, on se fait une idée. c'est lui le responsable de l'idée qu'on se fait de lui. Par ailleurs, je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, mais bon, si, assis sur la presse, voilà, Meghan, il y a un malentendu parce que précisément, et Peter a une fois de plus tout à fait raison, parce que c'est l'outil principal de la royauté. Comme elle est détentrice en quelque sorte du récit national, son travail principal, c'est de jouer avec les médias. Les médias jouent avec eux, ils jouent, enfin, ce sont des virtuoses, comme on dit un virtuose du piano, ce sont des virtuoses de l'utilisation des médias. Et quand Meghan est entrée dans la famille royale, je pense qu'elle a cru que les médias allaient la servir, elle, mais non, quand on rentre dans la famille royale, les médias, ils servent, c'est un outil de la famille, ce n'est pas un outil d'une petite vedette ou d'une personne, et je pense qu'elle a très mal vécu le fait que les médias ne la servaient pas elle personnellement et qu'elle était prise dans un service qu'elle devait rendre qu'elle n'avait pas du tout envie d'en rendre. Un service animal, de la royauté, au fonctionnement de cette royauté, etc. Elle n'a pas capté ça et elle s'est trompée. Enfin, voilà. Et après, quand ils se mettent en scène dans les médias, c'est aussi, Meghan et Harry notamment, c'est parce que ça rapporte énormément d'argent et qu'ils en ont besoin parce qu'ils ont un train de vie hallucinant. Ils veulent à la fois le train de vie, elle, elle veut le train de vie, mais d'après ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas spécialiste de la famille royale, mais elle veut le train de vie, mais elle ne veut pas les servitudes qui sont justement médiatiques. Elle les a refusées, d'où cette espèce de conflit formidable. Parce que l'histoire de l'Angleterre et l'histoire de la presse, on en parlera peut-être dans la seconde partie, est une histoire très, très, très décisive, très importante. L'Angleterre est née de son rapport à la presse. Je lis vraiment presque tous les jours la presse anglaise pour aussi suivre cette histoire, mais aussi les autres. Et il faut se rappeler que Harry et Meghan sont devenus le couple le plus populaire de la couronne. Donc, partout où il paraissait, ils étaient applaudis, ils étaient adorés. donc les gens ont adoré Meghan et Harry, ce couple qui avait des allures modernes. Et ça agaçait William et sa femme. Et là, il y a eu un conflit. Et ce conflit, il a un peu chauffé les relations et puis c'est pour ça que Harry et Meghan se sont fait signifier vous êtes seulement les deuxièmes. Vous êtes au second plan. Alors, calmez-vous un peu. William a dit à Harry, dis à Meghan, de se calmer parce que Meghan, elle s'est très bien présentée dans le public. Et j'aimerais corriger mon amie Dana. La presse anglaise, après la sortie de ce livre, je l'ai lu, je n'ai pas lu le Sun, mais j'ai lu tous les autres. Les commentateurs étaient extrêmement justes dans leur analyse. Et ils ont, naturellement, ils ont dit bon, ça ne va pas, ce qu'il fait, il se tire une balle dans le pied. Mais ils ont été très bien. Ils ont été très bien. Ils n'ont pas simplement raconté des bobards ou des mensonges. Non, je n'en ai pas vu. Moi, je trouve que j'étais très bien. – C'est ce que lui dénonce dans le livre. – Oui. – Ce n'est pas ce que la presse a dit du livre. C'est ce que lui dit dans le livre. Il dit… – Ah, avant ? – Oui. Ils disent, par exemple, ils me font passer pour un junkie parce qu'on a appris que j'avais fumé un joint. ce genre de trucs qui sont montés en épingle. C'est ça que j'ai dit. – Ah oui, mais si un prince se fait attraper en fumant un joint… – Mais tout ça, ça met des pièces dans la machine. Ça met des pièces dans la machine parce que, justement, l'important, c'est qu'on parle en bien, en mal, non, finalement, Joël ? Quelques mots et on doit conclure cette première partie. – Oui. Alors, bon, moi, je pense que son récit, il a essayé de contrôler son récit, mais ça a échoué. Pourquoi ? Parce qu'il est obsédé par l'idée que lui… Il est un peu comme… Il pense qu'il est comme sa mère. C'est un persécuté, c'est le détenteur de l'empathie dans la monarchie. – Ça ne fonctionne pas parce que sa cote de popularité s'est effondré. – C'est un rebelle. Voilà. Et donc, mais comment est-ce que… Moi, j'aime bien les gens libres, j'aime bien les gens rebelles, mais comment est-ce qu'on peut être aussi décalé par rapport à l'opinion publique, se sentir victime et comment est-ce qu'on peut aussi toujours dire « Moi, je suis pour la vie privée » et écrire un best-seller sur sa vie. Je veux dire, c'est complètement paradoxal. – Alors, il va falloir qu'on conclue… – Oui, je conteste une chose, c'est que le pouvoir repose sur la presse. Le pouvoir de la monarchie, il est ailleurs. C'est un droit constitutionnel. Le roi nomme le Premier ministre, il intervient et il suit les affaires, il représente la Grande-Bretagne à l'extérieur. Donc, il a un rôle à jouer qui ne dépend pas de la presse. Le rôle de la presse, il est récent. La monarchie, je ne veux pas dire qu'elle est éternelle, mais elle est consubstantielle à l'histoire du Royaume-Uni. Donc, la presse joue son rôle, la famille royale joue son rôle vis-à-vis de la presse, mais son pouvoir n'en découle pas. – On a l'impression effectivement quand même d'une œuvre collective où chacun a son rôle à jouer pour faire un récit qui touche le monde entier. On va conclure cette première partie, on se retrouve dans quelques instants. Le point de retour, les royals britanniques attrides des temps modernes, on a vu un peu comment ça se fabrique, mais pour quels bénéfices ? C'est vrai ça, Joël Fils, pour quels bénéfices ? Parce qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne, ce n'est pas exactement un pays à l'image de ce futur roi Charles à qui on met du dentifrice sur sa brosse à dents. – Moi, le Royaume-Uni que j'aime, c'est le Royaume-Uni de Winston Churchill, des comédiens Monty Python, de la puissance médiatique The Economist, Financial Times, un libéralisme politique, économique. Voilà, donc ça c'est le Royaume-Uni que j'aime profondément. – Mais c'est paradoxe justement, entre cette monarchie qui fait parler d'elle énormément et on y acolle effectivement l'image de la Grande-Bretagne et la réalité de la Grande-Bretagne, c'est aujourd'hui la plus grande grève depuis 30 ans. C'est un pays qui est le seul pays en récession des pays riches. C'est un pays qui a plus de 10% d'inflation. Ça, c'est la réalité britannique. – Oui, et puis un sentiment d'épuisement en fait, j'ai l'impression que les Britanniques ressentent aujourd'hui parce que c'est maintenant qu'ils vivent les effets Brexit. parce qu'il y a eu l'accord qui a été terminé et conclu avec l'Union européenne décembre 2020 et ensuite, le Covid est sorti. Ensuite, il y a eu tout un tas de crises successives politiques, institutionnelles de plusieurs premiers ministres et ensuite, la mort de la reine et ce livre de Harry. Et puis, c'est aujourd'hui en fait que les Anglais vraiment et les Britanniques en général voient les effets Brexit. moi je pense. Donc, c'est très bizarre que ce timing, que tout arrive en même temps en fait. Parce que d'un côté, il y a les grèves, il y a l'inflation, il y a la perte de pouvoir d'achat et les Anglais découvrent qu'ils doivent voyager avec un passeport. Il n'y a pas eu les accords commerciaux conclus qu'on voulait forcément. Je crois qu'ils ont conclu un accord commercial avec le Japon et l'Australie mais pas les Etats-Unis, pas comme ça a été dit lors de la campagne Brexit, etc. Donc voilà, il y a cette morosité sociale, il y a le décalage total avec lequel Prince Harry prétend être une victime et puis en fait, je pense que le Royaume-Uni doit se réarmonter et un peu en crise identitaire en ce moment. – Ok, mais François Landman, justement cette monarchie, est-ce qu'elle est plutôt l'opium du peuple qui va un petit peu faire oublier à quel point ça va mal pour l'Angleterre et peut-être pour les yeux étrangers ou bien elle a quelque chose quand même de fédérateur ? Est-ce que le fait que par exemple il y aura le couronnement de Charles dans quelques mois, est-ce que ça change concrètement quelque chose à la crise globale que traverse l'Angleterre aujourd'hui ? – Rappelez-vous le jubilé de la reine il n'y a pas une année. L'enthousiasme, la fête populaire permanente, le public portait la monarchie et continue à la porter. La crise est ailleurs, la crise est dans le gouvernement, elle est dans la vie politique et elle est probablement la conséquence du Brexit qui a été une décision souveraine du peuple britannique et dont les effets se font sentir effectivement aujourd'hui dans un contexte global extrêmement dangereux. C'est la transition d'une grande puissance qui était un grand empire, qui était le premier empire au début du XXe siècle et qui est aujourd'hui une puissance moyenne, une puissance qui a des atouts, une armée, des services de renseignement, une économie qui est quand même un des pays les plus riches du monde, même dans la crise actuelle et qui a son mot à dire au Conseil de sécurité, à l'OTAN, qui a donc un rôle à jouer des responsabilités mondiales. Maintenant, il y a cette phase à traverser. Il y a eu cinq premiers ministres depuis 2016, depuis le Brexit. c'est assez inédit dans un pays qui était un modèle de stabilité. Donc, c'est une crise dont on viendra à bout parce que les Anglais sont toujours venus à bout de toutes ces crises mais qui présentent maintenant des caractéristiques difficiles au moment où on inaugure un nouveau règne. Philippe, est-ce que ça, parce que le récit britannique, on voit, le récit britannique, même la monnaie est rebattue quand le souverain décède, c'est de dire s'il y a une identification autour de cette monarchie. Ça, on l'a vu aussi au moment de l'enterrement de la reine, ces gens qui défilaient, qui attendaient des heures pour voir le cercueil. Donc, ce récit, il fonctionne en Grande-Bretagne. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne par exemple plus en France ? Parce qu'en France, la révolution s'est faite sur d'autres passions. La révolution anglaise s'est faite en deux temps, au XVIIe siècle, il y a eu deux grandes périodes. Et à chaque fois, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Il y avait des questions de territoire et au début, des questions de guerre de religion avec les orangistes, les Hollandais, etc. Enfin bref, on ne va pas refaire l'histoire anglaise. Nous, c'était d'abord, on voulait évacuer la religion. C'est très clair, par exemple, quand on lit Michelet. Et ensuite, la passion qui animait la révolution française, c'était l'égalité. On a remplacé l'absolutisme de la monarchie et de droit divin par un absolutisme de l'égalité. Tandis qu'en Angleterre, on a l'impression, en filigrane, qu'on voit partout que la passion, c'est plutôt la liberté. C'est plus compliqué, mais c'est vrai. Parce que, par exemple, vous parliez du Brexit tout à l'heure, c'est très dommageable pour les Anglais, mais c'est très dommageable pour nous aussi. Parce que les Anglais nous apportent toujours, à flux continu, énormément de pensées politiques, énormément de pensées artistiques, philosophiques, culturelles. Je parle des Beatles aussi, mais de Winston Churchill, enfin de tout ce qu'on aime, des séries que vous avez citées tout à l'heure. C'est une culture formidable avec une très grande liberté. Et d'ailleurs, on voit que la liberté de la presse en Angleterre, on parlait des rapports du pouvoir avec la presse, elle date de 1695, alors que chez nous, elle est de 1880. Le moment où ça devient vraiment une monarchie constitutionnelle, c'est quand même en 1695. Nous, c'est presque au XXe siècle, parce que ce sont les lois sur la presse qui changent tout. Pourquoi les Anglais ? Ça fait arriver les gens qui ont de l'argent, ça fait arriver des tas d'exilés, ça fait arriver des tas de gens, des savants. Le fait que la presse soit libre fait venir énormément d'élites du monde entier en Angleterre. Et ça donne la révolution industrielle anglaise. Donc le récit n'est évidemment pas le même. Chez nous, il marche moins bien, le récit aujourd'hui, parce qu'après des siècles de monarchie absolue, on a fabriqué à grand peine d'abord un empereur, puis un deuxième empereur, une vague restauration, puis ensuite un président de la République qui ressemblait à un monarque de monarchie constitutionnelle. Ça ne marchait pas. Il a fallu que le général de Gaulle arrive pour rétablir un monarque. Un monarque, parce que voilà, c'est dans les gènes de la France de rétablir une espèce de monarchie à la tête de l'État qui a des pouvoirs exécutifs, ce qui n'est pas vraiment le cas en Angleterre. C'est une fois de plus, il peut y avoir des monarchies constitutionnelles qui sont plus démocratiques que les républicains. Et nous, si notre récit marche mal, c'est que tous les récits européens aujourd'hui ont du mal à marcher. On voit que les sociétés sont très fracturées. L'archipel français est un livre qui a connu un immense succès en France parce que précisément il parle de ces fractures entre différentes communautés de la population qui ne s'entendent plus entre elles. Ça ne marche plus pour des tas de raisons parce que les supports ont changé, le rapport à la presse lui-même a changé, c'est les réseaux sociaux qui remplacent et là c'est la presse et ils ne racontent pas la même chose. Ils font des communautés plutôt qu'un ensemble de gens c'est le danger qui nous menace tous, les Anglais y compris d'ailleurs. D'ailleurs on a vu à quel point Emmanuel Macron essayait justement de reprendre à ça à son compte pendant le moment du décès de la reine à quel point il essayait justement de courir derrière parce que ça manque à tout le monde ce récit, enfin tout le monde en vit Didier Dana ce récit que l'Angleterre a su fabriquer autour de sa monarchie en Suisse par exemple. C'est surtout la reine, on n'a pas parlé de la reine Elisabeth, il ne faut pas oublier qu'elle a régné pendant 70 ans. Donc elle a installé quelque chose de pérenne pendant son règne il y a eu des erreurs pendant la mort de Diana on a cru que tout allait basculer parce qu'elle ne s'était pas précipitée devant les caméras elle a commis une erreur mais elle a pérennisé ce système et aujourd'hui bon an, mal an et malgré les péripéties de Harry, Meghan et de toute la famille ça continue le peuple est quand même derrière son roi qui sera couronné le 6 mai prochain et je peux vous le dire maintenant puisqu'on vient de l'apprendre il y aura les Spice Girls au concert. Vous voyez que tout le monde attend on parlait tout à l'heure du jubilé c'est pour rebondir Mais qui organise ça justement par exemple ? C'est la monarchie évidemment parce qu'elle a intérêt à se faire belle en plus de ça Camilla donc la belle-mère détestée va monter sur le trône elle va être couronnée elle sera reine consort et il y aura une grande fête là autour et le système va continuer et va perdurer Mais Riffy Cunac aussi a intérêt à ce que ça se passe Mais le roi ne gouverne pas c'est la grande différence d'avec la France quand même Mais il y a je crois que tous les peuples ont besoin d'une institution d'une étoile fixe une étoile du Nord qui sera toujours là et ça manque par exemple aux Français les Français ils ont des institutions mais les institutions les acteurs changent et il n'y a que en Grande-Bretagne qui a cette monarchie là aussi il change la reine peut mourir et puis il y a un nouveau roi mais c'est inamovible et puis on peut s'y tenir c'est notre point fixe qu'on a dans la société en Suisse c'est le peuple c'est la déification du peuple c'est le peuple le peuple des situs etc. Mais en France il n'y a aucune référence absolue il n'y a plus de référence absolue on démolit les présidents dès qu'ils sont élus on démolit tout le monde il n'y a pas de référence absolue l'héritage des lumières mais qui en parle ça manque ça manque et les british ils ont cette référence qui est inamovible qui donne un sentiment on est materné un peu par là c'était aussi Elisabeth c'était la mère de la nation et les pères de la nation ou les mères de la nation viennent à manquer elles manquent dans la plupart des pays et c'est pour ça que je vois bien que les britanniques ils tiennent tellement à cette monarchie parce que c'est le point fixe c'est un point fixe c'est la référence absolue et ça fait du bien c'est un peu parce que les religions ont aussi perdu de leur importance les religions aussi en Grande-Bretagne par exemple ils ont plus ce rôle qu'ils avaient avant donc il y avait Dieu et Jésus mais quelle est la je ne sais pas l'importance de la reine par rapport à Dieu et Jésus moi je crois que elle est le chef de l'église oui elle est le chef de l'église donc elle était presque plus importante elle est le chef de l'église et elle est en relation directe avec Dieu mais voilà c'est pour ça qu'à un moment donné pendant le couronnement on n'a pas vu certaines images parce qu'elle était ouinte des huiles saintes et la caméra s'est détournée d'ailleurs on parlait de Churchill tout à l'heure Churchill avait dit à la reine surtout ne faites pas entrer la télévision dans le couronnement parce que ça va vous rendre trop humaine et vous allez perdre de votre pouvoir elle a dit non non elle a insisté il a fait des erreurs tactiques de mise en scène Churchill il y a le lien affectif aussi donc oui elle est la chef de l'église c'est la reine mais c'est aussi la mère de la nation et il y a un lien affectif très fort entre les anglais qui voilà elle a tout vécu cette femme elle avait tout vécu elle avait vécu tellement de successions d'épisodes successifs en fait de l'histoire britannique de l'empire à sa chute et tout ce qu'il y a entre les deux et donc il y a quand même ce lien affectif aussi et puis par exemple les anglais nous on est triste que William et Harry on découvre qu'ils ne soient pas les deux frères unis contre le monde je veux dire on y croyait on a envie on avait envie d'y croire donc il y a cet élément aussi de tristesse que cette famille se désintègre comme de nombreuses autres familles finalement partout elle a l'air de tenir le coup quand même plutôt pas mal oui vous allez voir que Charles III et sa femme Camille c'est des monarques très modernes quand vous comparez à la monarchie anglaise ou à d'autres lui il va être aimé par le peuple il a attendu mais en attendant il a fait son jardin il est devenu vert il s'est engagé pour la nature pour l'environnement avant tous les autres avant même les politiques en Angleterre donc il a un capital de sympathie déjà maintenant qui va encore augmenter donc c'est un excellent successeur à Elisabeth mais d'une façon moderne et Camilla aussi Camilla comme elle elle a un parcours incroyable et puis elle se tient vraiment tellement bien c'est incroyable et puis maintenant William avec sa Kate aussi ils sont exemplaires donc ça va continuer il ne faut pas se faire de soucis pour la monarchie anglaise vous dites moderne mais en même temps c'est une institution extrêmement conservatrice et ce qui est drôle c'est que à l'heure actuelle François Norman et Philippe Bâle à l'heure actuelle où justement on remet tellement en question toutes les institutions on s'accroche à des institutions celles qui résistent le mieux finalement sont les plus conservatrices quelque part non mais je crois que le roi effectivement est en train de se réinventer de moderniser son rôle lisez son discours de Noël où il a pris une position d'appui aux aides aux assistants sociaux aux gens qui souffraient du fait de la crise précisément il a fait montre d'empathie de sympathie vis-à-vis du peuple c'est un accent social nouveau qu'il a mis en plus de son engagement pour l'environnement c'est clair mais il est moderne dans son discours mais l'institution elle-même est le fait elle ne peut pas non plus se mettre à vélo comme dans les pays scandinaves tout le monde aime les palais nous adorons nos grandes gares et puis nos grandes banques c'est magnifique et les carrosses et les carrosses carrosses en or on aime une certaine forme de faste nous aimons nous aimons pas tout ce qui est trop réformé même en Suisse on aimerait que des gens en carrosses en or et nous adorons les églises catholiques moi je suis fils de pasteur réformé mais nos églises étaient d'une tristesse incroyable affligeante j'adore même les petites chapelles catholiques l'odeur et tout et puis quand je vois quand je vois la BBC qui retransmet une fête en Angleterre un mariage des funérailles ils sont tellement forts ils ont mis vraiment la barre très haut pour toutes les retransmissions les Jeux Olympiques c'est venu après c'est la première retransmission en direct de la BBC c'était le couronnement d'Elisabeth où Churchill a dit ne fais pas ça et elle a dit si et puis la BBC a fait un super job en Eurovision le 2 juin 53 voilà mais on a parlé des médias effectivement parce qu'il y a des médias trash mais la BBC est tout aussi actrice on aime la tradition ah oui mais c'est la championne de l'image mais Philippe justement ce récit est-ce que ça serait pas ça aussi qu'il faudrait une monarchie à l'Europe qui se cherche elle récit alors elle essaye aujourd'hui à travers la guerre en Ukraine justement peut-être de se trouver qui sait mais est-ce qu'il faudrait pas un petit peu plus de transcendance peut-être pourquoi pas avec une famille royale d'Europe je sais pas si c'est la transcendance mais effectivement il faut le récit il exige il est fait de plein de choses il est fait effectivement de ce qui symbolise le pouvoir et l'unité de la nation mais il est fait aussi de tas de choses à l'intérieur de ça il y a la confiance dans la science il y a la confiance dans dans l'information telle qu'elle circule dans les médias démocratiques tout voilà il manque tout ça en ce moment il y a une crise assez aiguë de 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 la confiance dans la confiance dans tous les récits y compris les récits de pouvoir la thèse de Kantorowicz sur les deux corps du roi on assiste à ça finalement en Angleterre on voit bien qu'il y a un autre il y a un corps immortel et puis un corps mortel qui fait des bêtises qui picole qui va qui va qui vient qui fait des fautes des erreurs mais il y a un corps immortel qui tient la nation bon et bien c'est vrai partout même quand il n'y a pas de roi c'est plus fragile quand on est en costume gris avec une cravate c'est moins convaincant c'est moins parce qu'il y a moins de faste il y a moins de tradition il y a moins de cérémonial alors on doit s'accrocher à des choses plus réelles or ça n'est pas très ça n'est pas très réel c'est là où vous avez raison Laetitia finalement il y a un besoin il y a besoin d'une transcendance qui met tout le monde d'accord une reconnaissance symbolique ou peut-être faut-il y croire et quand on n'y croit pas peut-être faut-il faire semblant d'y croire comme Pascal le faisait avec la divinité pour que ça marche et peut-être qu'on fait aussi semblant d'y croire et que ça marche aussi quand on fait semblant mais il y a Notre-Dame en France Notre-Dame c'est l'incendie de Notre-Dame ça a ému le monde entier et moi j'étais devant ce phénomène je me suis dit mais c'est vrai Notre-Dame c'est la France c'est la France et puis c'est les mille années derrière nous et c'est toute l'histoire de la France et le gouvernement s'est tout de suite rendu compte et les milliardaires aussi qui ont donné des millions et la reconstruction de Notre-Dame mais le monde entier y participe c'était l'incendie de Notre-Dame c'était un peu comme la mort de Diana toutes les télévisions du monde en ont parlé puis il y a eu un film et puis il y a un musical etc donc je pense que je parais que ça marche quand même un peu moins bien que la mort de Diana mais ça marche oui parce qu'il n'y a pas de personne il n'y a pas d'une princesse c'est toujours mieux la personnification c'est pas faux cette comparaison avec Notre-Dame mais là on a des personnes c'est des personnes qui sont grandes comme peut-être des dieux à certains moments et comme des monuments à d'autres il y a ce côté monumental qui a été incarné on le disait tout à l'heure par la reine Elisabeth et la difficulté de Charles c'est d'ailleurs de se hisser il s'est préparé toute sa vie à monter sur le trône mais il a quelques castroles puisque lui est beaucoup plus humain qu'elle ne l'a été puisqu'elle n'était pas très incarnée on la voyait mais elle ne s'exprimait pas lui on sait ce qu'il pensait il a même eu des déclarations contre Poutine qu'il comparait à Hitler etc. donc il a pris position et maintenant il doit jouer ce rôle plus symbolique et c'est là aussi la difficulté de son rôle de son rôle alors il ne nous reste peu de minutes pour conclure justement c'est quoi le prochain épisode du décanat dans cette série comme la réalité dépasse la fiction je ne me hasarderai pas un pronostic le couronnement le couronnement mais en dehors de ça pour les symboles il y a quand même il y a des symboles toute puissance cherche ses symboles il y a quand même l'hymne de Beethoven pour l'Union Européenne il y a le drapeau il y a la monnaie européenne vous êtes d'accord que ça ne marche pas très très bien c'est pas qu'on a l'impression d'une transsensation autour des symboles européens ils cherchaient quand même à avoir des symboles comme toute puissance peut-être aujourd'hui malheureusement c'est peut-être ce réveil géopolitique avec la guerre en Ukraine qui est la toute puissance force de l'Occident quelque part ça se transmet par la guerre mais peut-être que le prochain épisode ce sera la réconciliation des frères à travers le couronnement si Harry vient et qu'à un moment donné on décide de passer l'éponge tout en les renvoyant aux Etats-Unis où ils sont si bien et ils pourront profiter des millions qu'ils auront récoltés en vendant leurs bouquins et leurs émissions une très bonne dramaturge ils savent très bien d'y faire François Norman et puis finalement est-ce que c'est si utile que ça parce qu'on voit finalement en Suisse on a le peuple mais on a l'économie surtout qui marche bien et finalement c'est ça le meilleur ferment d'une population d'un État en Europe pourquoi pas l'économie tient pas si mal la baraque finalement enfin il faut une organisation sociale et une organisation politique ça aide Oui mais si on n'a pas de récit là on parle de cadre si on n'a pas au-dessus justement quelque chose qui nous porte comme les Anglais Le récit national on a le récit on n'a jamais eu de guerre et puis on s'est défendu contre les pouvoirs qui nous entourent et puis on est neutre c'est pour ça que cet argument de la neutralité il est tellement fort ancré dans les gens que vous ne réussissez pas aujourd'hui à enlever un petit bout pour donner des panzers à l'Ukraine parce que ça c'est le récit national et les gens y tiennent ils y tiennent beaucoup plus fort que nous les journalistes pouvons nous imaginer c'est aussi un drame pour la Suisse qu'il y a ce récit nous sommes extraordinaires donc nous ne sommes pas dans l'ordre européen et nous nous sommes toujours défendus contre les voisins et nous sommes neutres et nous n'avons jamais fait de guerre c'est formidable comme récit national mais il nous freine aussi ce récit national pour nous approcher de l'Europe mais il nous coûte moins cher que la famille royale il nous coûte peut-être cher je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez François-Normand ce sera le mot de la fin que je vous laisse évidemment qu'il coûte cher mais oui c'est une question d'identité je crois qu'elle est en évolution en réalité je ne pense pas qu'on reste figé sur ces notions vous êtes optimiste moi je suis optimiste pour les 10 ou 20 prochaines années et bien ça sera le mot de la fin justement sur le mythe suisse ses avantages et ses inconvénients et donc nous c'est le moment de nous quitter à le point sur le phénomène Harry et l'Empire britannique qui essayent par tous les moyens y compris people de survivre c'est fini merci à vous de nous avoir suivis mercredi prochain nous recevrons celle qui au contraire peopleise l'intellect son émission les chemins de la philosophie un blockbuster directrice aujourd'hui de la radio la plus populaire de France France Inter et écrivaine Adèle Von Hedt sera notre invitée spéciale dans le point mercredi prochain à 20h si les SNCF veulent bien nous épargner en attendant on vous souhaite une excellente soirée une très bonne semaine à toutes et tous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501